Musique Yo salut tout le monde c'est Chamallow et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode sur le Kaiwatch 2 Alors aujourd'hui ça va vraiment bouger donc pour l'instant ça va pas trop trop bouger mais je voulais pas te parler Mais vraiment là je vais partir un petit peu de cette ville et vous allez découvrir en fait la campagne Donc c'est vraiment magnifique vous allez vraiment voir la beauté du jeu encore plus que ce que vous avez vu avant Donc franchement c'est super surtout que c'est une de mes villes favoris donc vraiment vous allez voir un truc super Et ça va un petit peu bouger enfin j'espère si mes souvenirs sont bons parce que je sais plus trop où on arrive en fait Alors donc là je vais finir la livraison parce que ma mère m'a demandé donc de lui passer enfin d'aller acheter plutôt des gâteaux Donc elle m'a donné 1000 yens donc 1000 yens c'est à peu près je sais pas en fait je vais pas vous convertir mais c'est Ça coûtait en fait le gâteau vous avez peut-être pas vu parce que vous avez pas fait attention mais Ça coûte 900 yens donc en gros il me reste Oula il y a une porte ici Il me reste du coup Bah 100 yens Ah oui je sais ce que c'est C'est rien C'est un panneau mais je connais pas trop le nom du ok donc je peux pas trop vous dire Donc voilà du coup il me reste 100 yens en rab Donc c'est pas mal On va la rejoindre du coup à la maison Donc je sais pas où je suis parti là Mais je suis un petit peu parti n'importe où On va se retrouver à la maison ça va un petit peu rajouter du temps au let's play comme ça j'aurai plus le temps de découvrir la nouvelle ville Donc c'est parti on se quitte et on se retrouve à la maison Bon voilà Alors bon c'est tard on va se coucher ok Donc le mec il rentre il fait grand beau dehors il rentre il va se coucher bah c'est super Alors aujourd'hui le voyage commence enfin Je vais partir tout seul comme un grand Akumamoto Donc c'est la fameuse ville Que vous allez voir Donc aujourd'hui Alors ma mère elle me donne quelques instructions Donc pour aller à la maison de ma grand mère Parce que je suis invité donc chez ma grand mère Elle me donne encore mes liens Yes C'est sympa Et qu'est ce qu'il voulait me dire mon père Je crois qu'on s'en fout un peu Ouais c'est Il préfère les gâteaux kanso que les gâteaux onke Mais c'est pas grave Alors donc On doit se rendre à la gare Alors C'est un nouvel endroit une nouvelle partie de la ville en fait Que vous allez découvrir Donc franchement c'est là c'est beaucoup plus là C'était plus le quartier résidentiel Voilà le Le petit coin tranquille Mais là vraiment on va rentrer dans la ville La grosse ville Enfin grosse ville j'ai d'ailleurs un peu hein Mais c'est quand même un petit peu plus gros Que ce que vous avez vu avant Ouais ça fait plus centre commercial Ça fait plus intermarché à côté de la ville Donc là c'est la gare Que vous voyez en face Et nous voilà à la gare Donc il faut que je prenne le train Donc je rentre Donc je paye mon ticket déjà Comme tout le monde Hop Donc 300 yens Et voilà Alors là franchement c'est un de mes moments favoris du jeu C'est vachement sympa On peut prendre le train Et c'est cool parce que Enfin cool C'est un petit peu chiant parce que c'est long Mais franchement c'est sympa Ça fait vraiment réaliste Prendre le train On attend On poirotte Mais vraiment Ça je pense ça crée quelque chose dans le jeu Ça apporte quelque chose de plus Au jeu Et ça c'est sympa Alors lui c'est le train en or Je vais le prendre Parce qu'il va tout de suite m'amener Donc Afuku no Miya Et comme vous pouvez voir Je suis dans un train Et je poirotte C'est vraiment je poirotte J'attends Enfin je vais pas attendre 3 ans Mais je poirotte Il est trop chou le petit chat Enfin il y en a qui ont dit Qu'il était bizarre J'ai entendu ça Bon c'est vrai qu'il est pas super mignon Enfin C'est pas mon Mon Yogai favori Franchement en mignonneté Il est pas super super Mais il est quand même chou Enfin personnellement je le trouve chou A part ses yeux C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres Et ma soeur dit en plus Que c'est une crotte Qu'il a sur Son motif là Qui fait un petit peu le fantôme Elle dit que c'est une crotte Alors bon c'est pas super Donc voilà On est enfin arrivé Donc Fukunomiya Je suis obligé de descendre Il me semble Je suis obligé de descendre Parce que là en fait Il y a Enfin je peux vous montrer L'écran du bas C'est pas interdit Alors je vais vous le montrer Quand ça s'allumera Voilà Hop Donc là vous pouvez voir En fait Que je suis parti Donc d'ici Pour ensuite Donc prendre la ligne Directe jusqu'ici Et maintenant Donc je vais prendre Cette ligne Donc la ligne verte Jusqu'à Kumamoto Alors je vais pas rater le train Ça serait bien Voilà J'ai failli rater le train En tenant mon appareil photo Donc voilà Je vais prendre cette ligne Et je vais me diriger jusqu'ici Et donc là Il va falloir que Je ne rate Enfin que je ne m'arrête pas Alors il y a Shioji qui est là Dans le train Alors il me semble Qu'il me donne un objet Voilà Il m'a donné Un rappel Pour ressusciter Les yokai Alors on va passer le blabla C'est pas C'est pas super important En fait Ce qui est dommage C'est qu'il ne puisse pas Se balader dans les wagons Alors c'est arrivé Une seule fois Je ne sais pas pourquoi Mais c'est arrivé une fois Je me balade Enfin je ne sais pas Je ne m'attendais pas du tout J'ai pris le train Et je me suis retrouvé A pouvoir me balader Dans le wagon J'ai parlé Je ne sais pas Enfin j'ai combattu Je crois Il me semble Quelqu'un Non il y avait un ami A moi Qui était dans le car Il m'avait Dans le car Dans le train Et il m'a proposé Une petite quête Dans les wagons Mais ça n'est arrivé Vraiment qu'une fois C'est pas C'est très rare C'est très rare Bon là déjà Le paysage Commence un petit peu A devenir la forêt Donc c'est vraiment Naturel C'est pas du tout La grosse ville La petite ville Campagnard japonaise Typique Avec les petites rizières Tout ça Je vous laisse déjà Imaginer un petit peu Avant Parce que Ça sera vraiment beau Et franchement Je pense sérieusement Que c'est dans le trailer Donc dans la bande annonce Que j'ai fait Ah ouais En fait le jeu Il est sympa Il est beau Et du coup Je me suis dit Bah je vais l'acheter C'est un petit peu Je pense C'est ça qui m'a donné La décision D'acheter le jeu Alors ça peut paraître étrange L'image Enfin Le mec Il se baladait Dans cette ville A ce moment là Mais Ça m'a vraiment Donné vraiment Envie d'acheter le jeu Parce que Je me suis dit Ouais mais c'est C'est le Japon On découvre le Japon Tout ça C'est cool Et du coup voilà C'est ça qui m'a fait Acheter le jeu Je pense Du coup Alors qu'est-ce qu'elle veut Aussi on peut rencontrer Des yokai Qui vont un petit peu Nous combattre Pour patienter Alors je vais essayer De prendre Je sais pas du tout Ce qu'il aime Il me semble qu'il aime Les bonbons Tout ce qui est sucré Ouais c'est ça Ça va servir à rien La petite attaque Voilà Vous remarquerez Que là J'ai que 3 champs J'avais jamais fait attention Alors là On va bientôt arriver Et voilà On arrive bientôt Alors c'est Kemamoto Pardon J'ai tendance à lire Kumamoto Mais c'est Kemamoto Alors Kumamoto Il me semble C'est une vraie ville au Japon Et Kemamoto Alors je peux pas Vous certifier à 100% Mais il me semble Que c'est pas une vraie ville En fait Ça a été Transformé un petit peu C'est comme Nagasaki Alors que c'est Nagasaki en vrai Et voilà Donc déjà la gare On va prendre le bus Je vous rappelle Pour Eh bien Aller dans la ville Donc de Kemamoto Si je vais y arriver Alors On va prendre le bus Pour 200 yens Alors je sais pas du tout Combien ça fait en euros Enfin on s'en fout Aux marques C'est une monnaie virtuelle Mais ça doit être Dans les 2 euros Je pense Un peu moins de 2 euros 1 euro 1 euro 50 Je pense Voilà L'émotion Franchement Quand j'ai vu l'image Enfin le petit truc Qui est arrivé C'était franchement Trop trop beau Alors Donc elle va m'accompagner Jusqu'à la maison Si tu veux bien m'attendre Alors C'est chiant Enfin je suis désolé D'avoir ça D'être aussi vulgaire Mais C'est assez énervant A la vitesse Elle marche Si regardez Je vais essayer De la dépasser Et Elle va rester A m'attendre Comme une débile Ici Ce qui est totalement Débile N'est-à-dire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Une course à faire Et Donc voilà Elle a choisi ses courses Bref Elle est rentrée Avant moi Enfin non Je suis rentrée avant elle Alors qu'elle était déjà Dans le magasin Vous voyez la logique Merci Oh du soda Merci mamie C'est pour les gars Je crois Je peux pas le boire Moi-même Voilà Elle s'en fout un petit peu De moi La mamie Je tournicote partout Ouais ok Tu Moi je connais bien la ville Donc je peux Je sais précisément Où je dois aller Mais C'est vrai que vous Quand vous arrivez La première fois Enfin Non moi La première fois J'ai couru Je suis barré Et voilà Merci de m'avoir guidé Mamie Alors rentrons dedans Dans la petite maison Alors franchement Elle est cool Cette maison C'est une maison Traditionnelle japonaise Donc elle est petit Les petits bains Voilà les petits bains Chauffants Donc vraiment traditionnel Je vous le rappelle Donc pour ceux qui aiment Le Japon La culture japonaise Ce jeu Je pense Si vous aimez le Japon S'il sort un jour En Europe J'espère D'ailleurs Prenez-le Parce que franchement Il y a vachement De choses japonaises De références japonaises Alors petite prière Pour mon grand-père Qui a quand même une coupe Assez classe Je trouve Ils vont marquer dans l'écran Je vais entourer Bah il y a un petit gyroïde Référence à Animal Crossing Mais en fait En réalité Les gyroïdes Je crois que c'est Les statuettes ancestrales Là vous allez voir Ici Il y a un gyroïde Je vous l'entoure Bon bah je pense Que j'ai tout dit Les amis Là j'ai redébloqué Des quêtes Alors je vais voir Si je l'ai fait avec vous Mais je crois Qu'elles sont pas Très très intéressantes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va visiter Un petit peu la ville Tranquilou Et après je vais vous quitter Et je vais vous montrer Un petit peu Les coins à connaître Enfin les petits Petits recoins sympas La grande cascade Alors on la voit pas Ce qui est dommage Ce qui est dommage Enfin non Elle est juste en dessous Je suis bête Il y a un kappa Oui Un petit kappa Moi j'adore les kappa Je le trouve trop mignon Alors faudra que je pêche Trois poissons Trois poissons Trois poissons Donc Bah j'ai pas de canne à pêche En fait Il m'en faudrait une C'est un petit peu débile Ok Bah je vais pas pêcher Les poissons à la main Bon c'est pas grave C'est pas le but De ce let's play Donc voilà vraiment Kemamoto Pardon C'est vraiment une petite Un petit amour Un tout petit village Campagnard Et vraiment très campagnard Même moi j'habite dans un coin paumé Mais c'est pas autant Naturel que ça Et franchement Bah moi j'adore ça Dans yukai C'est yukai watch C'est vraiment On pourrait presque S'asseoir là Sur un caillou Tellement c'est C'est grand en fait Donc tellement On a encore envie D'explorer Et franchement Si vous achetez le jeu Vous ne serez pas déçu Parce qu'il y a Vachement d'endroits A visiter Alors ici Il y a un temple Et même le vieux Ah oui Je crois que sa quête Est assez simple Il faut lui acheter Une pouce de bambou Donc bon C'est pas Très 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 difficile Mais franchement Bah moi j'adore J'aime bien Tout ce qui est Ancestral au Japon Enfin Là dans la façon Danser Je suis assez conquis Après peut-être pas Que je m'intéresserai Si je vais avec ma mamie Dans un temple japonais Peut-être pas que je ferai Des prières Tout ça Mais voilà Franchement C'est cool C'est joli à voir Donc on va acheter Donc La fameuse Pousse de bambou Pour le petit Il n'y a que des viols C'est pas possible Même le vendeuse C'est une vieille Il faut respecter Les anciens Faut pas que je dise du mal Allez On finit la quête Et puis je pense On va se quitter La suite Au prochain épisode Alors oui Lui en fait Il permet De se transformer Des yokai indésirables En objets Qui nous rapportent Un petit peu Des points Voilà Des points d'attaque Des points de défense Donc voilà Bon si vous avez Des yokai en trop Vous pouvez aller le voir Ce monsieur Il vous fera Des sortes de badge En fait Vous avez vu un petit peu Avant Donc c'est des Des petits ronds Avec la fleur Par exemple Ça vous rapportera Donc des points Pour vos stats Alors Je vais prendre Je sais pas Lequel De toute façon Ce sont pas rares C'est pas très rare Ces objets Bonus Oh il est trop chou Donc voilà Les amis Je pense que J'ai tout dit Pour aujourd'hui J'espère que Cette vidéo Vous a plu C'était un tout petit Let's play C'était pas très très long Enfin en tout cas J'ai pas trop trop Eu l'impression Que c'était long Donc j'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas A commenter A partager Et bien sûr A vous abonner Si c'est pas déjà fait Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz